L'affaire de la petite Fiona, le conjoint de la mère est mis en examen pour coup mortel et a été placé en détention provisoire. En revanche, les circonstances exactes du décès de la fillette sont encore incertaines. Le fait divers est très consulté, aussi bien sur Orange Actu que sur le figaro.fr. TF1 a réalisé une belle performance jeudi soir en réunissant 7,6 millions de téléspectateurs avec la série Profilage. Qu'est-ce que vous avez tous ? Mettez-vous avec les autres ! Sur TMC, Julien Courbet peine à rassembler les foules devant sans aucun doute. L'émission est passée sous la barre des 300 000 téléspectateurs à 19h. Allez c'est parti, les appels vont être lancés. Va-t-il avoir un canapé à trois places comme il le veut ? Que va-t-il se passer également dans l'histoire de la voiture qui a été achetée mais qui n'a pas été livrée ? Un rappeur français passionne les internautes sur Dailymotion. Booba explique ses récents gestes d'humeur et les vidéophiles adorent. S'il n'y a pas de sécu pour arrêter ça, il faut bien que moi je l'arrête. Je ne veux pas me faire cracher dessus pendant 15 minutes quand même. On est d'accord. Les réactions fusent sur le nouveau livre de Ramayad intitulé Carnet du Pouvoir 2006-2013. L'ancienne secrétaire d'Etat est l'une des personnalités les plus citées sur Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada